bonjour bonjour à tous chat échaudé le thermos a regardé par mon thermos comme ça je suis un peu maniaque j'ai mis ça là le lave-vaisselle est là j'ai plus qu'à mettre souvent dans la vaisselle pour que tout noir ouais mon thème au seul johnson là c'est la tollerie dans la vraie la vraie tollerie collecteur nous collectons chaud bouillant ça va aller carré détendons nous détendons nous bonjour à tout le monde vous connaissez la chanson si mon ventilateur là bonjour laura bonjour ma personne bonne nuit ma personne bonjour germaine si le ventilateur fait bruit exécrable dites moi s'il vous plaît que j'arrête et que je souffre parce que je sais qu'au téléphone il y en a qui ont l'impression que je suis dehors il fait chaud à bagdad bonjour ma vie je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire en retard avec toutes nos plates excuses bonjour étonne de luxe bonjour nelly à christine mirabel qui a eu un an de plus hier et catastrophe de chez catastrophe 1 nous qui sommes souvent de tous les anniversaires même les anniversaires facebook avons oublié hier je ne sais pas que nous avons oublié nous n'avons rien perçu hier oui personne n'a su que c'était son anniversaire donc vraiment moi maya j'ai cherché dans ma tête comment est ce qu'on dit joyeux anniversaire en quoi si on je n'ai pas trouvé et oui il n'est pas trouvé joyeux anniversaire je me suis préparé à bonjour roger bonjour mamino je me suis préparé ce matin à le dire en quoi si on met non j'ai cherché dans ma vie là on n'a jamais souhaité un joyeux anniversaire en goomba donc joyeux anniversaire ma belle longue longue vie à toi pleine d'amour d'affection de de quoi tout ce que tu souhaites quoi un amour gloire et beauté je vous prie de bien vouloir souhaiter un joyeux anniversaire h moins 24 non plus 24 à christine mirabelle à voyer les coeurs soyez pas chiche bonjour ma sylviane mais c'est comment ma sylviane mais je demandais on se parle plus la fêle à la fêle à cuit comme ça je ne vois pas les coeurs c'est mon interface qui non pas ici sur le côté ici les deux sur le côté ici là et ici là mettez les coeurs 1 et maman zéro coeur bonjour la puissance de dieu à ne soyez pas nommé sérieux je demandais suis votre moins cher et envoyer les étoiles parce qu'apparemment il faut demander souhaitons ce matin joyeux anniversaire à christine mirabelle qui a eu un an de plus hier j'ai vraiment le ja ja les coeurs si mais mais les gars vous voulez que vous me direz de vrai vrai vous savez que ma tête jette son lait non j'attends il n'y a qu'une seule personne qui lance les coeurs là j'ai non mais j'ai même deux téléphones l'excès ne nuit pas j'ai deux téléphones j'ai le retour ici et vraiment 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 regarde moi alors les mauvais chéri là et ma personne vraiment toi alors tu es amandé plus plus et tu es amandé plus tu as oublié l'anniversaire de ta chérie hier maman ça là ça là c'est normal ou est ce que c'est normal c'est ma fille qui aura qui me posait soi la question quand elle avait cinq ans maman est ce que c'est non est ce que même ludmila le faisait maman est ce que c'est normal et j'ai mal ici est ce que c'est normal maman j'ai les yeux qui brille est ce que c'est normal parce que les camerounais la normalité j'ai passé ma nuit à y penser à me poser la question de savoir qu'est ce que les camerounais entendent pas c'est normal prenant dans une minute chrono envoyer les coeurs à moi maya la fille de ma mère christine mirabel bonjour astrelle bonjour amina envoyer les coeurs ça ne mange pas de pain c'est gratuit est ce que c'est normal maman non ce n'est pas normal oui 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 parce que les camerounais quand ça les dépasse ils disent c'est normal ils disent c'est normal j'ai passé ma nuit à me poser la question de savoir ce que nous entendons pas c'est normal eux ils t'arrivent de temps de tromper ton compagnon t'accompagne c'est normal tu finis avec ton enfant c'est normal les routes sont mauvaises c'est normal tu n'as pas d'hôpitaux c'est normal mais la famille qu'entendez vous pas normalité normalité c'est parce que ça existe non non j'étais sur le direct de de micheline chatoyer et j'ai entendu depuis depuis la crise notre célèbre affaire là j'entends c'est normal c'est non qu'est ce qui est normal qu'est ce qui est normal parce que vous faites parce que vous ne faites pas d'efforts nous sommes obligés d'activer un certain nombre de choses la famille d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls il y en a qui pensent souvent que comme ils font c'est universel non n'est pas universel il y en a qui font autrement il y en a qui pensent que être au polygame est va avec nos gènes un tout polygame ne va pas avec nos gènes ah non 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 c'est nous sommes des mammifères volage mais dans la société dans les sociétés modernes dites modernes le nous ne sommes pas comme un appel polygame par essence non nous ne sommes pas polygames par essence même le droit civil là ça il faudrait mais vraiment il faut récupérer le pays là il faut tout bonjour jeanne bonjour micheline bonjour néné il faut verser le pays là au sol je vous le redire si vous ne vais c'est pas au sol pour trier il n'y a pas d'issue versement au sol si vous ne vais c'est pas au sol assez unique et vous ne vais c'est pas au soleil eux ils vont verser votre vie au sol comme ils sont déjà en train de faire vous êtes devenu sans-abri dans votre propre pays j'ai pas dit ça non mais c'est fixe sans abri sans aucun toit au dessus de la tête nous sommes dans un pays dans lequel cohabitent deux doigts mais en même temps le droit coutumier là je ne sais même pas si c'est un droit parce que personne n'applique personne ne respecte et il n'y a pas de punition derrière que je sache et il ya le droit civil ceux qui pensent là que les camounais sont polygames depuis toujours non mon grand père qui est né vers 1927 sur le papier il est comme billard on n'a jamais vu ce que l'âge il avait vraiment il est né vers 1927 en se mariant en épousant ma grand-mère il n'y avait pas de polygamie il n'y a pas de choix entre monogamie et polygamie c'est arrivé plus tard c'est arrivé plus tard on ne sait pas pas du moins il faudra que les historiens disent aux camerounais pourquoi est-ce que le législateur a introduit la polygamie dans le droit civil allez vérifier vos parents qui se sont mariés pendant les années 40 là 50 là il n'y a pas de polygamie si je ne m'abuse c'est arrivé après les années 60 comme les camerounais n'ont pas décrit je ne sais pas exactement mais ce qui est certain je dis bien que c'est que nous nous avons nous avons vérifié parce que mon grand père a épousé une deuxième femme et comme il était marié sous régime monogamie nous nous sommes posés la question de savoir si son deuxième mariage était légal vous êtes assis là vous passez votre temps à 10 c'est normal qu'est ce qui est normal est-ce que vous connaissez seulement les droits qui régissent qui sont censés régir vos vies parce qu'il y en a deux il ya le droit coutumier et il ya le droit civil du moins la personne quand je dis ça ne me dit pas qu'au ya plusieurs droits non je parle de la personne les droits qui régissent la vie de la personne en tant qu'individu ne parle pas du droit de commerce du droit constitutionnel non je parle du droit civil qui régit ta vie à toi en tant qu'individu vous êtes assis là c'est normal qu'est ce qui est normal dans en vérifiant une fois ma grand mère décédé nous nous sommes posés la question de savoir si le mariage a été légal en allant vérifier il était dans la mesure où quand mon grand-père et ma grand-mère sont mariés ils n'avaient pas le choix donc mon grand-père en épousant sa deuxième bonjour paul en épousant sa deuxième femme ne violait aucune loi dans la mesure où c'est quelque chose qui n'existait pas quand ils se sont mariés on ne peut pas le punir parce qu'il tombe sous le coup d'une loi la loi n'est pas rétroactive donc vous qui dit soit là que polygamie est montée c'est africain il n'y a rien d'africain ou de pas africain dedans vous avez décidé de faire comme ça il ya des pays où les femmes sont big am ce n'est pas parce que vous faites comme ça que c'est universel ce n'est pas parce que vous faites comme ça que c'est forcément bien parce que quand on regarde de plus près les dégâts de la polygamie par rapport à ce que ça apporte autant arrêter ça autant arrêter ça il ya des successions qui n'arrivent pas à se faire parce que polygamie il ya des enfants qui sont à couteau tiré parce que polygamie il ya des femmes qui sont maltraitées parce que polygamie dans nous autres camerounais comme nous avons ajouté le côté volage de la chose quelqu'un se tire quelqu'un comme la rousse qui s'aime à tous les vents et on te dit c'est normal qu'est ce qu'il ya de normal là dedans surtout ceux qui sont mariés là vous allez quand même vous dites quand même des voeux et dans les voeux là il ya quand même fidélité dans sa norme jusqu'à ce que la mort ne sait pas même pour certains ici en france tu peux écrire tes voeux tu n'es pas obligé d'écouter ce que l'autre l'a dit ici tu peux écrire tes voeux du moins à l'étranger si tu peux écrire tes propres voeux ou bien accepter que le législateur récite un déroule son chapelet tromper l'autre quand vous êtes marié ce n'est pas normal c'est tromper ce n'est pas pour rien qu'on dit tromper et le droit qui régit nos villes à le droit civil dit que quand tu trompe ton époux ou ton épouse 1 c'est eux comme on appelle ça c'est une cause agravale oui si tu tombes sur quelqu'un de belligérant divorce pour faute et pensions compensatoires ce n'est pas parce que vous avez fini par vivre dans le déni année en la loi que c'est normal ce n'est pas normal nous tous se trichant ce n'est pas pour rien qu'on dit tricher d'ailleurs parce que l'autre n'est pas censé savoir que tu vas voir ailleurs et tu n'es pas censé aller voir ailleurs mais aujourd'hui là les camounets vivent comme si se met à tout va c'est normal non ce n'est pas normal et c'est votre droit qu'il dit c'est votre droit qu'il dit même séparé il reste encore ce devoir de fidélité là lui même séparé tant que vous n'êtes pas divorcé mon gars tout ce que vous avez dit là bas devant le législateur s'attirent la solidarité la fidélité tout ça ce n'est pas parce que la société pour alléger les choses a fini par accepter un certain nombre de choses pour alléger la vie parce qu'il y en a qui ne veulent pas divorcer vous êtes deux bonjour patricia il ya un qui veut divorcer l'autre qui ne veut pas donc pour que les vies des uns et des autres ne soient pas prises en otage la société tolère que des personnes séparées vivent leur vie chacun de son côté en attendant que le divorce soit prononcé mais sur le plan légal mon petit même si vous êtes séparés trompé n'a trompé ce n'est pas parce qu'on tolère bonjour eva bonjour maï ce n'est pas parce qu'on tolère que c'est normal on dit bien tolérer c'est parce qu'on tolère que ça doit devenir la règle regardez regardez votre tissu social quand les hommes fermer les yeux là tu te retrouves avec ta voisine qui devient ta soeur comme ça par un vieux on dirait tourniquet il ya c'était ta voisine aujourd'hui c'est ta soeur parce que ton père n'a pas su garder son engin dans son pantalon et ça arrive aussi aux femmes il n'y a pas que les hommes qui font ça il y a aussi des femmes qui ramènent des enfants du voisin du comment on appelle du facteur dans la famille et ça ça détruit les familles il ya des choses qu'on peut faire quand on a 20 ans qu'on ne devrait même d'ailleurs pas fait mais les hormones pas de plomb dans la tête nous tous nous sommes retrouvés dans une situation très délicate moi la première moi la première et ce n'est pas parce que ça arrive que c'est normal qu'est ce que vous entendez pas c'est normal donc vous prononcez des voeux auxquels vous ne croyez pas vous êtes devenus des animaux ce sont des animaux même dans la jungle là il ya les règles mais vous avez décidé de ne tenir compte d'aucune règle même ne serait ce que le respect pour vous même les gars mais nous disons soit ça d'une façon grossière pour certains un trou c'est un trou non non il ya des conséquences à s'envoyer en l'air il ya des conséquences et en plus vous y allez full contact vous avez les gars qui trompent leur femme et mais les gars vous ramenez la preuve à la maison mettez quand même il ya la capote non tu es assis chez toi les maladies viennent te trouver tu es assis chez toi le hiv vient te trouver et il y en a qui vont te dire c'est normal bonjour emma bonjour antoine bonjour drusyle qu'est ce qu'il ya de normal à détruire le tissu social ce n'est pas parce que la société vous donne le droit d'être polygame que vous devez vous comporter comme des animaux polygame veut dire que tu vas trouver une femme tu l'épouse avant même de l'appuyer comme on dit chez nous avant de vous appuyer c'est comme ça que ça se passait avant tu ne touchais pas la fille de quelqu'un avant que la personne ne t'a dit que tu peux c'est comme ça que ça se passait nos parents là vous pensez nos grands parents là vous pensez qu'ils se sautent dessus comme des animaux avant d'être mariés parce que c'est le père te trouvait en train de de ta chasse mais tu passais le il était incapable de te tuer tu déshonorais sa fille tu devais d'abord prendre sa fille l'épouser avant de de toche maintenant vous vous entre appuyer quand vient quelqu'un vient m'épouser ou bien l'affaire est déjà mortis c'est normal quand quelque chose est aussi problématique c'est que c'est pas normal tromper ton époux et ton épouse peut entraîner le divorce peut détruire ta famille peut détruire des familles ce n'est pas parce que nous faisons que c'est normal nous faisons parce que très souvent nous devons nous laissons les hormones prendre le dessus ça peut arriver ce sont les choses qui arrivent mais ce n'est pas normal ce n'est pas dans la norme la norme dit que tu dois pas tromper ton conjoint la norme dit que tu dois pas tromper l'autre est ce que vous savez que manipuler l'autre utiliser les sanitimums pour manipuler l'autre est puni est ce que vous savez que le droit civil dit que tu dois une personne peut porter plainte est ce que vous savez ça que tu me fais croire que tu m'aimes que tu vas m'épouser pour avoir telle ou telle chose je m'en rends compte le droit me donne le comment dit le droit me donne le droit de te poursuivre ce n'est pas parce qu'on applique plus un certain nombre de choses que les gars la folie est devenue normale nous sommes de plus en plus coulant et regardez l'état de notre société vous passez votre temps à pondre des enfants à tout va et vous ne vous en occupez pas nous autres sommes des enfants naturels parce que nos les deux familles n'ont pas voulu que les enfants se marient mais ce n'est pas parce que nos parents étaient complètement chitarbés et passaient leur temps à tirer sur les uns sur les autres c'était il ya problématique à notre époque d'être des enfants naturels vous imaginez mais ceux qui sont là dehors maintenant non seulement vous n'arrivez pas la garder dans le pantalon ou dans la juge mais vous faites des enfants qui demain vont se retrouver face à des problèmes insolvables des enfants qui ont été rejetés par une partie de la société rejeté même par leur propre famille mais vous êtes assis là personne ne veut bâtir la société camerounais vous voulez tous vivre comme des animaux vous êtes des animaux non vous faites des enfants qui demain doivent subir le courroux de la souci de la société et vous nous dites c'est normal vous savez combien de d'adultes finissent par être complètement déstabilisé parce que les parents ont été des personnes irresponsables vous savez combien regardez nos hommes comme vos vos parents sont des coureurs de jupons là vous devenez des coureurs de tout 1 même vous vous même votre propre mais vous pouvez sauter sur votre propre propre mais non la famille il faut arrêter parce que j'entends souvent vous allez soir et sur les coachs et tout les coachs matin coup disait comment être une bonne job mais les gars une bonne job vous savez ce que c'est la vie d'une de l'autre femme vous ne savez pas ce que c'est la vie de l'autre femme vous ne savez pas ce que c'est nous nous avons vécu ça nous les autres aussi ma mère ne s'est jamais mariée mais il y a eu un homme dans sa vie il y a eu un homme dans sa vie juste à ce que l'homme l'a pas et l'homme était marié qu'est ce que vous croyez qu'est ce que vous croyez ma mère elle n'a jamais voulu se marier donc il faut pas prendre les gens en otage lui il allait se marier c'est ce qui a été le cas de mon père aussi la famille ayant refusé qu'ils se marient mon père allait se marier ma mère a décidé de ne jamais se marier quand les deux nos deux familles ont dit à mes parents vous ne vous marier pas ma mère a dit qu'elle n'allait pas se marier par dépit et ma mère ne s'est jamais mariée pour ne pas se marier par dépit mais il y a eu un homme dans sa vie il y a un homme qui s'est marié mes frères de les là ils sont nés après ma soeur je les ai porté comme ça et vous savez ce que c'est nous autres c'est parce que nous sommes des femmes fortes ma mère a élevé mes frères de mes frères par alliance par alliance même comme ils se sont jamais mariés il y en a qui ont voulu nous déstabiliser avec je leur ai dit regardez moi bien droit dans les yeux ce que ma mère a fait pour ces enfants là elle n'a pas fait ça pour nous mais les gars quels enfants acceptent même d'abord que leur mère s'occupe de de cet autre comme ça qui quel enfant mais ma mère a fait ça ma mère était ici sa carte blétait au cameron mais vous ne savez pas vous ne savez pas du tout quelle force de caractère il faut avoir pour vivre dans cet état de choses quand on dit vivre ce n'est pas avoir une relation jetable non il n'y a qu'un seul homme qui est entré dans la maison de ma mère et c'est cet homme là qui soit dit en passant était un chaud lapin un hui chaud lapin ma mère dans sa propre famille on lui disait mais qu'est ce que tu fais là bas qu'est ce que tu fais là bas une fois que je pouvais poser mon mot je disais que et ma mère c'est une grande fille c'est sa vie c'est sa vie j'ai souvent dit à ma mère elle est pas d'où et marie voir une fois un veuf là j'ai dit à ma mère me marie vous faut pas déranger les progences faut qu'on sache ma mère a décédé pas se marier donc vous posez soin des actes que vous infligez aux autres les enfants vivent soin des situations hyper douloureuses nous nous avons bien vécu la chose mais il ya des familles il ya des familles qui se retrouvent complètement anéantie nous avons bien vécu la chose une fois la maman de mes mes frères par alias décédé ma mère quand j'ai dit que ma mère a pris soin d'eux ma soeur était à stole la cano mon frère aussi est à stole la cano il allait à boya ma mère pour aller le suivre jusqu'à boya son père n'était pas là non mon beau père était en vadrouille ma mère a tenu la famille là comme ça sans aucune différence s'il y en avait qui trinque là c'était même ma soeur et moi c'était ma soeur et moi je regardais ma mère comme c'est ce sont les aînés qui souffrent ce sont les aînés qui soit voilà l'argent va chez le coiffeur mais bonjour je dis ça ouais toi comme tu es tombé du lit lui elle est partie oui mais elle a dû activer une démission même oui la semaine dernière j'ai vu j'ai fait j'ai vu passer un document comme quoi ça se transforme même en démission elle a écouté oui oui tout à fait je confirme oui oui ensuite sidonie je pense que je suis pas sûr que ce soit déjà fait sidonie devient un cordeau à son poste et il faut lui qui va quitter la cité éducative pour ce poste là et il y aura un recrutement pour le poste de sidonie jamais il y a eu depuis quelques années il y a deux cordeaux dans l'huitième non non sidonie avait remplacé l'autre mathilde c'était mathilde non c'était pas mathilde elle est partie elle est partie elle est partie à l'adeu non à l'âme non sidonie n'aura ah oui mais sur sur le papier ah oui elle restait elle devenait la seule cordeaux comme il y a quelques années dans l'huitième nous n'avons plus qu'une cordeaux dans l'huitième et c'est sidonie dans la cité éducative reste découverte a priori elle va sûrement couvrir jusqu'à l'année la fin de l'année scolaire mais il y aura un recrutement pour la cité éducative si c'est vu la charge vous vu le poids de charge oui il y aura recrutement parce que il y aura recrutement mais j'ai entendu dire que sidonie switchait est passé sur le poste de mode et on recrutait sur son poste actuel qui est lié à la cité éducative oui non c'est sidonie qui fait le job oui comme il y a quoi deux ans il n'y avait qu'une seule cordeaux dans l'huitième il y a deux ou trois ans oui pauline est partie elle est partie oui géraldine oui oui jusqu'à là jusqu'en septembre et ensuite il y aura recrutement oui oui tout à quoi oui oui parce que elle a par contre pauline elle est en congé maternité si officiellement elle a en congé maternité oui mais elle est importante elle est partie quoi c'est certain puisqu'elle a l'autre poste non remplacé pour l'instant officiellement remplacé par géraldine il ya estelle qui part la rp qui part mais oui et pas à la fin de l'année scolaire je ne sais pas je pense oui bon il faut que je mette à jour le oui oui à la fin de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire ils vont recruter pendant les vacances ben je t'en prie ben c'est reparti hein tu sais notre territoire a toujours eu un turnover voilà je t'en prie à bientôt ciao ciao désolé hein c'est un direct léger ce matin hein de temps en temps nous devons parler des de tout ce qui est problème de société notre notre société est à reformer entièrement parce que nous n'avons plus de socle nous passons notre temps à dire c'est normal c'est normal non ce n'est pas normal quand des choses deviennent problématiques il faut réformer la société et dans le cas du cameroun il faut carrément tout réformer parce que vous élevez vos enfants aujourd'hui bonjour laurie bonjour pour plus à vous élevez vos enfants bonjour micheline vous élevez vos enfants bonjour japa vous élevez vos enfants à se comporter comme des animaux et ce n'est pas possible une société ne peut pas évoluer avec autant de problèmes je disais donc il faut avoir une sacrée force de caractère il faut être quelqu'un qui sait ce qu'il veut pour arriver à vivre comme ma mère je vous le dis il faut avoir une certaine force de caractère tromper sa femme ce n'est pas normal la loi dit que tu ne dois pas ce n'est pas normal ce n'est pas parce que ça arrive que c'est normal et je ne vous dis pas qu'aujourd'hui après tout ce qui s'est passé il ya certains de mes frères qui sont très belligérants à lui à certains de mes frères ils sont aux abonnés absents ils sont ce n'est pas évident pas du tout tu as beau t'occuper des enfants de l'autre la société est faite de telle façon que on te reprochera toujours on te fera toujours le reproche d'avoir été l'autre femme ou d'être l'autre femme et oui donc mes chers frères et soeurs réactivons réactivons le bien vivre bon sens réactivons le bien vivre avant quand tu trichais tu te cachais maintenant vous ne vous cachez même plus quand tu trichais tout le monde c'était le secret de polichinelle tout le monde savait mais tu ne brandissais pas ça comme un drapeau maintenant on vous revendique le fait que vous trompez vos époux et vos épouses il faut arrêter le délire moi j'ai grandi dans une famille dans laquelle la mère était l'autre femme par tous les diables vous ne pouvez pas savoir tout ce que ça engendre si nous autres sommes des femmes fortes aujourd'hui c'est parce que nous avons dû gérer un certain nombre de choses parce que nous avons dû gérer un certain nombre de choses et heureusement qu'il y a des femmes comme ça qui la femme de mon beau-père a donné comme on dit elle a donné ses enfants à ma mère oui quelques temps avant de décéder je ne sais pas si les gens comment dire ressentent l'arrivée de leur départ de ce bâmon elle est venue j'étais assis en beng j'ai mis les mains sur la tête dit que non 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 ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie eh oui on me dit que jeanne d'accord chez maman Lily elle a porté une tête de porc elle a cuisiné elles ont mangé dans ce bâmon il ne faut jamais jurer de rien je ne dis pas que c'était la belligérance entre les deux mais c'était l'autre femme ma mère était l'autre femme mais ma mère s'est toujours occupée de mes frères toujours depuis toujours 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 vous savez que dans ce genre de choses là il y a des enfants qui naissent dans la situation mes frères ont toujours connu ma mère donc une fois les deux là séparés mon beau-père et son épouse séparés mais ma mère mon beau-père lui il était en vadrou c'est ma mère qui s'occupait des enfants donc leur mère est venue donner à ma mère dit que voilà je te je mets mes enfants sous ta garde je mets mes enfants sous ta garde bonjour Jean bonjour Ruth et ma mère a fait ce job là elle pour ceux qui sont qui sont restés ma mère continue à être là pour eux une fois la dernière mariée elle a dit qu'elle avait fini son job quand on dit prendre soin il y a soin la magie ici dehors quand elle voit le job que ma mère a fait là j'ai dit soin il reste soin comme ça il dit que vraiment mes frères là si je peux vous gifler je vous giflerai je vous giflerai donc vous êtes assis là vous passez souvent votre temps à prendre les choses en toute légèreté vous pensez que c'est léger il s'agit des vies ce sont les vies d'enfants de futurs adultes qui doivent se construire et vous êtes là vous prenez ça en toute légèreté vous fichez pas mal des conséquences vous fichez pas mal des conséquences vous savez le désordre que ça crée quand l'autre part quand l'homme disparaît vous savez le désordre que ça crée non vous savez pas et vous ne vous en préoccupez même pas tout ce qui vous intéresse c'est la jouissance tout ce qui vous intéresse c'est la jouissance mon beau père c'était un chaud lapin il est parti il a tourné il a tourné il a fini avec ma mère oui oui et même jusque là il jouait toujours chaud lapin un chaud lapin c'est un chaud lapin hein il a tourné il a tourné mais qui tenait la famille c'est ma mère quand lui l'étant vadrouille c'est ma mère qui élevait ma mère qui payait la scolarité c'est ma mère qui hein qui bichonnait les enfants si tu ne tombes pas sur des individus bienfaisants tu détruis tu détruis vous savez combien nous sommes vous savez combien nous sommes nous sommes douze et il y en a qui viennent souvent me disent que comme mon beau père et ma mère ne s'étaient jamais mariés nous ne comptons pas je les regardais comme ça et dis que les gars est-ce que vous savez que les enfants s'y sont nés après moi est-ce que vous savez que ma mère les a quasiment mis au monde elle ne les a pas portés mais depuis qu'ils existent elle fait partie de leur vie leur père partait les enfants disaient que le père disait que moi je suis parti les enfants disaient que tu pars seul toi tu as dit que tu ne veux plus voir maman Lili mais sache que nous on va voir maman Lili à chouin ma kanda il partait là-bas il faisait ses 400 coups quand ça cuisait sur lui là-bas il revenait il demandait aux enfants vous avez encore le numéro de maman Lili il faut tomber sur des personnes qui ont de bon cœur eh oui il faut tomber sur des personnes qui ont de bon cœur je dis bien douce mon frère qui est décédé là c'était l'aîné des garçons là-bas mais vous êtes assis là oh vous prenez tout à la légère votre société en train de se désagréer sous vos yeux mais vous vous en foutez vous ne pensez même pas à vos enfants les enfants camerounais non plus après vous allez accuser les médias vous allez accuser les réseaux sociaux vous allez accuser internet pourtant vous même dans vos propres vous ne faites plus rien pour que vos familles tiennent battez-vous vous êtes seulement dans les histoires de tel leur devenir président vous allez devenir président de quelle masse vous allez diriger le pays pour qui aujourd'hui vous avez un enfant de 5 petits mauvais de 16 ans qui boit devant son père qui lui-même est déjà bourré comme un coin qui boit devant sa mère moi s'il a hé maman ça là devant les parents déjà bois problématique bois de verre doublement problématique éducation éducation que ce soit devant ceux qui t'ont mis au monde que ce soit devant les tontons les tatas le respect a foutu le camp les camerounais ne se respectent plus eux-mêmes ce n'est pas normal de tromper son épouse dans la mesure où vous allez devant le législateur devant Dieu jurer là-bas donc ce n'est pas normal ce n'est pas parce que ça arrive ce n'est pas parce que vous faites que c'est normal vous allez chez les coachs qui vous disent comment être une bonne tisa vous pensez qu'il y a une bonne tisa vous pensez qu'être l'autre femme a quelque chose de bien dedans nous nous sommes alors issus de ce genre de famille ça finit toujours par tourner en eau de boudin pourtant notre famille aurait dû être on devrait être soudé on devrait être soudé mes frères devraient bichonner ma mère mais vous pensez que tous sont dans cette position là bien au contraire heureusement que ma mère aussi a le cœur elle a eu le cœur brisé par un certain nombre de choses mais ma mère aussi elle est entourée heureusement que ma soeur est rentrée au Cameroun eh oui vous êtes là, vous prenez tout à la légère vous prenez tout à la légère mais vous oubliez que vous faites partie d'une société eh oui, vous ne pensez qu'à vous mais vous faites partie d'une société qui doit tenir et un jour vous retrouvez avec un homme, un garçon et un homme et une femme qui se sont rencontrés dehors qui sont des frères et soeurs après vous allez leur dire que non vous ne pouvez pas vous marier vous êtes frères et soeurs tout simplement parce que les parents sont devenus de gros irresponsables non seulement vous montez, vous descendez avec vos hormones mais vous n'êtes même pas responsable une fois que l'épreuve débarque vous ne vous dites pas oh j'ai fauté je dois prendre soin de l'enfant là de toute façon je dois aller faire mon miyakul pas pour que les choses soient non non le jour où vous fermez les yeux on voit seulement les gars vous voyez seulement les gens qui vous ressemblent je dis que tu es pourquoi la fille là me ressemble comme ça un gars c'est ta soeur il y en a même qui sont nés il y a des hommes qui poussent même le bouchon tellement loin que deux enfants nés de deux femmes de deux femmes nés quasiment le même mois il y en a même limite le même jour le mec a mis en scène et sa femme et sa maîtresse vous allez nous raconter des histoires ici vous allez nous dire oh c'est la vie des blancs non ça n'a rien à voir avec les caucasiens ça n'a rien nous sommes des êtres humains nous sommes paramétrés c'est la société qui change les paramètres nous avons tous le même fond nous avons tous le même fond ce n'est pas parce que chez vous vous êtes polygames que vos femmes ne sont pas jalouses ce n'est pas parce que le législateur a donné droit à la polygamie que quand vous vous retrouvez avec deux femmes ça se passe bien quand tu vas épouser la deuxième femme l'autre pète les plombs donc ne venez pas nous dire que c'est une histoire de caucasien être monogame parce que vous avez souvent tendance à comparer un certain nombre de choses la polygamie détruit a détruit la société les sociétés africaines eh oui si vous voulez maintenir ça vous allez devoir mettre des garde-fous vos hommes et vos femmes vont devoir devenir des personnes responsables et je ne vois même pas quel intérêt il y a à être polygame dans la mesure où dans la société camerounaise c'est moitié-moitié quand toi tu prends deux, trois femmes l'homme qui aurait pu prendre cette femme-là fait comment puisque c'est quasiment 50-50 un homme pour une femme quand toi tu décides d'être polygame ça veut dire que ta femme sera coupée par un célibataire eh oui ça veut dire que ta femme sera la moitié du temps la femme de l'autre il va bien falloir que l'autre homme s'y trouve femme et comme toi tu auras pris la femme qui mathématiquement lui est destinée il va te l'emprunter de temps en temps il va te l'emprunter de temps en temps asseyons-nous pour redéfinir les lignes de notre société vous êtes là vous ne voulez pas lutter vous pensez que la lutte du Cameroun c'est seulement une histoire de de une politique qui va diriger le pays mais si les êtres humains sont dans cet état-là les gars il va diriger qui il va on va bien pouvoir faire quoi de cette société on va bien pouvoir faire quoi de cette société il y a des choses on se retrouve dans des disputes pas possible on se retrouve heureusement que moi je dis vraiment notre famille je crois que ma famille elle vient de masse des choses comme l'école nous on ne couvre pas après on ne couvre pas après ma grand-mère a quitté mon grand-père oula ma mère avait ma mère avait 6 ans c'était une histoire des années 60 c'était une histoire des années 60 parce que vous êtes toujours là vous ne voulez pas c'est sûr que l'histoire de vos propres familles vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas ma grand-mère et mon grand-père n'ont jamais divorcé jamais ma grand-mère a eu deux enfants après avoir quitté mon grand-père non qu'elle deux trois tout enfant née dans le mariage c'est celui du mari le mariage était fini depuis mais elle n'a pas quitté sa belle famille elle n'a pas quitté sa famille elle n'a pas quitté la famille donc elle n'est pas allée en mariage oui elle a fait elle a vécu sa vie elle a fermé elle n'a jamais le jour où elle a fermé les yeux on est venu la déposer chez nous qu'est-ce que vous croyez elle est ma grand-mère enterrée à côté de mon grand-père pourtant ils ne vivaient plus ensemble depuis longtemps nous on est pardon la guerre des corps là nous on ne fait pas ça on ne fait pas ça mais ma grand-mère n'avait pas de frère elle n'était que deux filles il y avait une personne pour venir dire que pardon on a seulement dit qu'on a fait le deuil comme si et c'est là où on a dit à la deuxième épouse que maintenant qu'elle est montée là voici l'acteur de décès votre mariage il est légal ou pas c'est là où on allait vérifier on essaye de la succession de mon grand-père n'est pas encore faite la succession de mon grand-père ça se pourrait qu'on ne la fasse jamais c'est la magie heureusement que nous ne sommes pas des belligérants sinon on aurait pris les couteaux chez nous on aurait déjà pris les couteaux chez nous vous arrivez chez nous et nous là-bas mes petits tontons et mes tatas ils ont envahi le territoire tu ne peux même pas avoir un trou de souris pour te coucher dans la maison mon grand-père ils se sont installés là-bas avec leur famille tranquillement tranquille tranquillement tranquille quand tu arrives là tu regardes comment tu vas à l'hôtel tu dis c'est ça la polygamie les aînés ce sont mes parents mais si ma mère et ses frères étaient belligérants ce serait terrible en plus ce sont les aînés mais nous autres là on regarde ça comme ça on dit je porte mon corps je mets ça sur le côté je mets ça sur le côté combien d'enfants s'entredéchirent combien de frères ne se sentent pas dans ce pays combien dans combien de familles est-ce qu'on sort les couteaux à cause de la polygamie combien je vous raconte je vous ai raconté au moins une fois l'histoire de mes voisines un homme qui était polygame juste en dessous deux femmes c'était terrible elles sont vieilles maintenant mais quand elles étaient jeunes hé maman le matin vous vous réveillez une chauffe l'huile non la bagarre bagarre générale une prend le doigt de l'autre elle coupe quand elle dit couper ce n'est pas que elle coupe elle coupe je ne me souviens plus si elle avait avalé ou pas une fois l'une des deux épouses elle a remis elle avait chauffé c'était l'huile ou de l'eau quand elle vous racontait ça j'avais 6 7 ans elle chauffe de l'eau elle verse à l'autre elle devient métisse bon à l'époque on disait albino mais je ne vais pas le dire ici hé oui les bagarres que les femmes à cause du mariage à cause d'un homme heureusement qu'il n'y avait pas d'enfant dedans je vous dis beaux maillés pas les petits deux bagages je vous dis qu'on coupait le doigt une des épouses elle n'a plus une partie elle a coupé ça si je m'abuse elle va avaler elle a coupé les bêtises quelques mois plus tard c'est là qu'on avait coupé le doigt elle a chauffé un liquide elle a bansé à l'autre la porte tombée comme ça vous êtes dans un pays vous nous racontez les histoires de oh la polygamie est montée oh la polygamie est descendue et vous êtes même encore plus loin que la polygamie pour vous tromper du moins tremper tremper votre biscuit dans toutes les tasses là c'est devenu c'est normal il n'y a rien de normal dedans il y a des lois et s'il y a des lois c'est parce que il faut canaliser les hommes sinon ça devient l'anarchie comme vous voyez dans votre pays là sinon ça devient l'anarchie quand quelque chose devient problématique dans une société il faut réformer et la polygamie ne nous rend pas service ce n'est pas une histoire de jalousie ma mère était l'autre femme elle l'aime toujours puisque ma mère est l'autre femme mais il faut savoir il faut savoir baliser il faut vraiment avoir beaucoup d'amour dans son coeur pour stabiliser les choses et il faut avoir des enfants compréhensifs si ma soeur et moi n'étions pas celles que nous sommes ma mère on aurait pourri la vie à ma mère mais à un point à un point réformons notre société les afros ont des pratiques qui ne rendent pas service et vous vous mettez dans la tête que comme les blancs ont débarqué chez nous et ont apporté un certain nombre de choses ces choses sont mauvaises et ce que vous faites est bon ça ne marche pas comme ça ce n'est pas une histoire de race il faut trouver une stabilité il faut stabiliser les choses dans la société c'est tout ce qui compte il n'y a pas de race il n'y a pas de blanc de noir à un moment le législateur s'asseoir pour trancher c'est pour que les choses soient un minimum stables pour qu'il y ait un minimum d'équilibre dans la société pour qu'il y ait moins de problèmes il y a déjà des problèmes dont ça dit des problèmes naturels des choses qu'on ne peut pas éviter qu'on est obligé de régler il y a des problèmes créés par des hommes et ça on peut légiférer dessus c'est comme le tribalisme des Camerounais il n'y a que la loi qui va les calmer et la punition il n'y a que la loi tu fais on te punit vous allez voir comment est-ce que les Camerounais vont devenir des personnes tournant leur langue sept fois avant de sortir une bêtise nous voulons être respectés en tant qu'êtres humains nous devons réformer nos sociétés nous devons devenir des sociétés nous devons avoir des sociétés fortes sinon les noirs ne vont pas être respectés par deux là le monde il ne faut pas rêver ce n'est pas la bouche qui fasse que tu sois respecté seule la lutte libère seule la lutte libère il y en a qui disent une femme de ménage est devenue députée pourquoi est-ce qu'une femme de ménage ne deviendrait pas députée elle fait partie de la société il y a combien de femmes de ménage dans le monde l'assemblée est censée être représentative de la société les gens sont là elle est noire elle est femme de ménage elle est devenue nommez-vous c'est vous qui avez toujours pensé que ce sont les riches des personnes bien placées qui vous me dépassez maintenant les noirs vont en faire je ne sais pas quoi un drapeau vous allez en faire un drapeau au lieu de vous asseoir de vous dire justement qu'il est inconcevable que dans votre propre pays vous ne puissiez pas prétendre à la présidence il est anormal que dans votre propre pays vous ne puissiez pas être députée hein non vous allez célébrer oh oui une femme de ménage députée non mais du grand n'importe quoi du grand n'importe quoi vous pensez que c'est quoi c'est la magie est-ce que c'est la magie vous connaissez la vie de tous les autres députés donc si ça elle avait été caucasienne ça aurait été normal hein comme vous dites c'est normal mais comme elle est afro et femme de ménage c'est une exception c'est un miracle même il faut arrêter avec le délire ce n'est pas parce que vous vous ne voulez pas vous positionner dans la société que les autres font comme vous vous n'avez pas vu que la vie politique a changé en France depuis que Macron a débarqué hein vous n'avez pas vu que ça s'est vachement rajeuni ça a vachement changé une personne sortie quasiment de nulle part peut devenir président vous n'avez pas vous n'avez pas vu Macron hier hier il était connu par qui hein avant qu'il ne soit nommé par Hollande le gars il cherchait son agent quelque part chez un banquier là-bas non c'est vous qui êtes cantonné à la bêtise votre pays est en train de couler vous êtes incapables de vous lever pour changer les choses vous attendez vous attendez le messie vous attendez le messie vous allez attendre longtemps vous allez attendre longtemps bonjour Marceline bonjour vraiment ma mère Mirabel Eh Madame Chamba donc c'est comme ça bonjour Lauriane bonjour Justice Justice écoutez je venais juste vous dire que votre normalité ne l'est pas cessez de dire c'est normal ce n'est pas parce que vous faites que c'est normal vous avez légitimé le fait d'être infidèle ce n'est même pas le fait d'être infidèle c'est le fait de tirer sur tout ce qui passe tu passes ton chemin quelqu'un pense que tu t'es réveillé le matin pour qu'il t'appuie ce genre de manque de respect vous êtes pire que des animaux je vous dis tu traverses le matin chap chap à 7h un gars voit déjà comment il va te sauter dessus pour toi il vient de quitter un lit avec une femme dedans ce genre de manque de respect je me suis même beaucoup calmée bonjour Solan je me suis même beaucoup calmée je te lavais souvent ma soeur l'autre jour me disait Karine laisse je ne donne pas le bon bonjour Madeleine ne donne pas le genre de manque de respect donc un trou c'est un trou tu me vois passer ma chose tu commences à faire des plans sur moi mais quand je dis souvent que beaucoup d'hommes sont des violeurs en série tu vois il y a les hormones et les idées pas très catholiques dans la tête une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui passe devant toi comme ça tu vois déjà comment tu vas sauter sur la personne non mais sérieux c'est pas animal ça nous sommes des mammifères mais nous ne sommes pas des animaux bonjour Gisèle bonjour Jules il faut arrêter ça ressaisissez vous 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 ressaisissez 1,2,3 ressaisissez ah ben définitivement ressaisissez-vous vous n'êtes pas des animaux a priori a priori je ne dis pas que les autres ne font pas que les Caucasiens ne font pas la même chose mais chez vous là c'est maladif c'est maladif dès que vous voyez la tête d'une femme là pour peu que la femme là soit agréable à voir vous voyez déjà le côté sexuel non mais c'est terrible c'est terrible vous ne vous dites pas oh ah c'est une jolie fille vous traversez non c'est une jolie fille que je vois déjà j'aime déjà mis dans mon lit vous voyez déjà comment le gars fait déjà des plans pour que ça finisse là dans le coin il y a pour ça qu'on dit soin que je suis je suis comment je suis mauvaise que je suis méchante je te wache là en plein carrefour quand j'étais encore moi-même même ma soeur tu pourrais pas la drague on disait est-ce que vous savez que c'est la soeur de Karine sa couper sa couper la chic à tous ces garçons regardez quand on disait c'est la soeur de Karine si vous voyez comment j'allais les wache au carrefour ils disaient que pardon mieux mieux je traverse donc mes chers frères et soeurs nous avons une société à réformer quand je dis une société ce sont tous les afros nous ne sommes pas plus bêtes que les autres du tout du tout et ce n'est pas une histoire de comparaison d'ailleurs nous sommes devenus les citoyens du monde c'est à nous de poser les jalons ce n'est pas aux autres de définir ce que nous devons être dans la vie donc cessez de dire que tel pays vous tienne si tel pays vous tient libérez-vous libérez-vous cessez de penser qu'il y aura un messie il n'y a pas de messie dans la vie tu es ton propre messie hein la famille c'est ce bonne journée à tout le monde et demain même avec moins de conneries celui-là Onana Abdoulaye tu ne trouves pas qu'Onana et Abdoulaye ne vont pas ensemble qui vient parler de son régional Europe ici le régional Europe sort de lui ici tu veux seulement que taille ton régional c'est même qui d'abord régional Europe je parle souvent de lui ici hein et qu'est-ce que tu veux que ça me foute franchement Onana Abdoulaye toi qui veux nous refaire la société camerounaise Onana et Abdoulaye là vraiment c'est rare hein Onana et Abdoulaye c'est rare vraiment tu crées ta page je ne sais pas même si le père est du nord le père est du sud de la mer du nord il y a des associations qui ne passent pas Onana et Abdoulaye Onana et Abdoulaye tu viens me parler du régional Europe ici moi je parle de ton comportement de mammifère primaire hein et ça c'est que ton régional ton régional Europe c'est votre parti politique là il y a un parti politique le MSE il y a un MSE en tant que parti politique ici en Europe hein tu viens me parler du régional Europe qu'il est quoi dans l'endolé il n'a même pas l'huile qu'on met au dessus tu veux parler de ton régional Europe ici le MSE sont 237 non le régional l'association comme l'association que j'ai créé là demain mais c'est ce que le MSE il ne faut pas se voir venir me titiller je vous ai dit de vous libérer si je parle du professeur Maurice Campe c'est de ton régional qu'il ne veut pas parler je respecte ton régional que lui-même se respecte hein le père ah c'est ma du pote ah ah ben écoutez si nos chemins se croisent de temps en temps tu vas me sortir du combat vous n'arrivez déjà pas à sortir les problèmes du combat c'est moi que vous avez sorti du combat moi je suis là pour vous aider la famille quand je vous dis que là ça n'est pas bon c'est pour que les choses changent et pour que ce soit un dolé après donc on ne doit rien vous dire ça veut dire que vous ne voulez pas évoluer tout ce que je dis là c'est pour vous c'est pour que ce soit un dolé demain la famille hein c'est pour que ce soit un dolé demain c'est pour cela que moi il m'a donné ça à vous après si vous voulez continuer à foncer dans le mur ça c'est votre problème vous avez vu ce que le parti est devenu non est-ce que c'est faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme quand vous aimez la solution de facilité vous préférez penser que nous autres à l'extérieur c'est nous qui avons détruit vous nous donnez beaucoup de pouvoir hein vous nous donnez beaucoup de pouvoir pourquoi est-ce qu'on arrive pas à détruire le RDPC mais on arrive à vous détruire posez-vous les bonnes questions nous tirons autant sur le RDPC voire plus pourquoi les gars du RDPC ne pleurent pas qu'on a détruit on veut détruire le RDPC vous êtes là en mode pleure du bol on veut détruire on veut détruire le MRC est-ce que nous autres avons des partis politiques on veut détruire le MRC pour gagner quoi des sous-polaires comme ça mais quand il faut résoudre les problèmes vous n'êtes pas là hein moi je vous dis la vérité et si tu veux je te redis ça ici maintenant dis à ton régional aller travailler au 237 parce qu'au jour d'aujourd'hui le RDPC n'a pas besoin de tricher pour vous battre aux élections c'est nous qui avons fait du MRC moi c'est là je fais partie des personnes qui ont fait du MRC ce que le MRC a été depuis qu'on ne fait plus rien là le parti là c'est nous qui avons su lever ça mais il y en a qui ont pensé que comme on avait fini de surlever ils pourraient nous tuer ils pourraient nous faire disparaître ah les gars ça ne marche pas comme ça j'ai une poe en titane on ne finit pas avec nous comme ça c'est juste Canada la société doit être réformée nous ne parlons pas de partis politiques là un parti politique ça se fait et ça se défait nous parlons des hommes la société là ce n'est pas pour les partis politiques ce sont les hommes qui font les partis politiques ce n'est pas le contraire c'est à nous de nous battre ne venez pas nous parler de vos entités ça disparaît voilà Macron qui a mis un coup de pied dans la la société française il a mis un coup de pied c'est à dire le politique français à t'as dit du jour on a le même bing où sont les socialistes aujourd'hui ils ont disparu vous avez vu les résultats vous êtes là vous vous amusez vous ne savez pas qu'il y aura un deuxième un troisième vous ne savez pas ça vous êtes assis là vous ne voulez pas bosser vous pensez que ce sont des acquis les autres se cassent ça fait 4 ans 4 ans je fais partie des personnes qui ont fait votre MRC la réputation du MRC oui oui tous les matins venaient ici pour vous surlever et qu'est-ce que vous avez fait vous êtes voté dessus vous faites le boulot vous êtes où aujourd'hui depuis que nous ne parlons plus de vous là vous êtes où aujourd'hui vous faites quoi pas les pètes pètes moi vous dis parce que j'ai fait hein parce que j'ai fait Macron est venu mettre au sol ici ceux qui existaient vous avez vu les nouveaux ceux qu'on appelait petits partis politiques vous avez vu comment les gars maintenant vous avez vu comment c'est versé tu cherches les républicains tu cherches les socialistes il faut prendre la loupe où tu te dis oh mince le rose est où le bleu est où le bleu clair est où le bleu foncé même se voit plus que le bleu clair maintenant vous êtes là désir responsable fini bonjour Anne oh il ne faut pas faire bonjour Suzy bonjour Thérèse oh il ne faut pas faire ceci il ne faut pas parler d'un tel il ne faut pas toucher un tel regardez l'éducation que des hommes ont des cent minbans des cent minbans et des cent nichons il ne faut pas parler d'un tel il ne faut pas dire si sur un tel tel est un tel c'est Jésus réincarné minalmi minalmi fois regardez comment est-ce que vous êtes en train de couler vous voulez seulement trouver des responsables responsables c'est vous le parti politique c'est le travail de tous les jours proximité proximité ce n'est pas tel est beau tel va vous sauver ce n'est pas ce qu'on mange ce n'est pas ce qu'on mange un parti politique c'est sur le terrain regardez le travail de Macron pas les pètes que les gens font quand les gens disent je n'aime pas sa tête moi ils regardent seulement dites que vous pensez que le gars est là pour être aimé en 6 mois le gars est devenu président 6 mois tout le monde disait que tu es celui-là il sort d'où celui-là il est culotté le gars est venu dégager ce qu'on appelle les dinosaures 6 mois il n'a pas dit 6 ans 6 mois vous êtes là on essaie de bâtir si on avait maintenu ah merde la vitesse que nous étions en train de prendre là si on avait maintenu la fêle vous comme tout bon camerounais la mangue n'est pas encore mieux maintenant vous avez les coliques pour avoir mangé une mangue non mieux vous avez les coliques et la diarrhée en même temps vous venez nous dire ce qu'il ne faut pas faire ci il y en a qui disent oh tel là c'est ceci oh tel là c'est est-ce que moi vous gère vous gère ne vous gère pas vous êtes déjà fini comme les finitions et c'est de votre faute c'est de votre faute moi je ne sais pas comment vous allez vous retourner à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas comment vous allez vous retourner est-ce que vous pourrez faire comme Macron 6 mois chrono vous inversez la vapeur non vous avez voulu tuer ceux qui vous ont survivé non voilà ça les autres ont et le pouvoir et le porte-monnaie vous comptiez sur quoi vous comptiez sur quoi si ce n'est pas sur le bas peuple hein les autres ont maltraité le bas peuple parce qu'ils ont le porte-monnaie et ils ont le pouvoir mais vous au lieu de miser sur le bas peuple non le bas peuple là il souffre on ne vous voit pas le bas peuple là il souffre on ne vous voit pas même aller juste faire ça si on ne vous voit pas et demain vous voulez qu'on aille dire au bas peuple votez pour un tel votez pour un tel ah mof mine dis donc hein oh nana ouais oh nana c'est pour ça que j'aime souvent les directs les yeux comme ça je n'avais pas fait taper d'eau moi Bibian moi Bibian vous voulez seulement créer d'autres situations si je n'avais pas tapé d'eau moi Bibian ce qui a trempé chez elle trempé chez moi je m'aime trop si je n'avais pas tapé d'eau ne soit tu étais là vous n'allez pas vous allez chercher fatigué parce que vous voulez éteindre le feu avec l'eau sale ce coup-ci l'eau sale ne va pas éteindre le feu dans l'eau sale il y a carburant à chaque fois que vous allez prendre l'eau sale pour éteindre le feu hein vroup donc j'ai tapé d'eau ah mais je ne savais pas ok là j'achève me tuer si à Lyon depuis là donc j'ai tapé d'eau oh je ne savais pas ah j'ai tapé d'eau et c'est qui alors hein c'est qui non mais il faut me dire non tchoukage pourquoi le tchouk plus dans le fémur vous avez dit que le dossier là il vous le laisse vous allez gérer sauf eux voilà il faut tchouker dans le fémur maintenant on a oublié comment on tchouk on a mal au pied hein moi c'est tapé d'eau laissez au nana au nana souffre beaucoup hein au nana wonder que je sois aussi rayonnante ah 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 hé oh nana moi là j'achève à me tuer voilà il est là comme ça qu'elle dit soi-même je suis toujours pensé que c'est la blague là j'achève à me kill c'est-à-dire là où je suis assise là Spiderman n'a même pas côté araignée côté comment on appelle toile d'araignée Spiderman ne produit rien mais je suis même Spiderman les toiles d'araignée qui sont moi à me tuer là mais je suis même recouverte de toiles d'araignée là j'achève j'achève à me tuer là où je suis assise je ne sais même plus comment on fait je ne sais même plus comment on fait voilà donc tu viens là tu me dis que j'ai tapé d'eau j'ai tapé d'eau ah ouais ben je ne savais pas il faut me dire qui était qui était la personne pour laquelle j'ai tapé d'eau hein ouais tu n'as même pas honte de dire ça tu n'as même pas honte de dire ça donc tu confirmes que c'est le scellé donc tu confirmes que c'est le scellé tu sais ce que c'est le scellé l'arachide du deuil je ne sais pas ça on appelle ça on appelle ça le scellé même que j'ai scellé hein donc tu confirmes parce que moi on ne me connait pas un gars donc si j'ai tapé d'eau pour mon gars ben ça veut dire qu'elle aussi elle est venue donner les arachides du deuil chez mon gars mais c'est grave ça ne fait qu'elle elle agit le cercle de non mais vous même des fois là il faut réfléchir non mais je suis moi je suis moins dépassée on en a vu tu viens d'abord tu as dit des gens qui sont perdus dans leur propre tête le gars vient d'abord me parler si c'est du régional Europe et après maintenant c'est que j'ai tapé d'eau ben mon frère je vous ai dit que moi qui suis assise ici il y en a qui disent souvent que eh Karine c'est comme si quand tu es assise tu attends tous ceux qui vont débarquer mais mon frère hein l'affaire les affaires que vous voulez éviter là ça va seulement sauf que vous rattrapez c'est comme ça moi je vis dans la réalité je vis dans la réalité j'ai grandi je viens de vous raconter ma vie non hein je viens de vous raconter ma vie c'est ça qui m'a fait ma soeur et moi il n'y a même pas que ma soeur et moi mes soeurs et moi parce que même ma cousine elle est dans nous là tu ne peux pas nous ébranler sur le plan je ne sais pas nous sommes des personnes très sensibles mais en même temps tu ne peux pas nous ébranler toutes vos histoires de société là nous des fois on s'assoit comme ça on lape ce qui aurait dû nous ébranler nous a tellement fortifié nous avons vu nos mères se débattre dans la vie nous avons vu nos mères rester dignes c'est-à-dire dans des situations inextricables rester dignes vous êtes là vous pensez que la dignité c'est une option c'est tout ce qui nous reste la dignité quand tu t'envoies ce que tu lui manges que tu laisses aux autres il y en a qui disent on ne dit pas du mal des morts quand tu étais mauvais tu es mauvais quand tu as mal fait tu as mal fait vous êtes là vous gérez des bêtises vous vous forgez des réputations à chier et vous voulez toujours diaboliser les autres vous voulez que les autres soient assimilés vous voulez que tout le monde pense que les autres font comme vous pour rendre ça normal au lieu de gérer les problèmes vous cherchez qui fait ou qui a eu fait comme la personne c'est votre part de killar ça ne marche pas comme ça nous ne sommes pas des saints mais nous achetons la dignité nous achetons la dignité nous ne sommes pas des saints du tout du tout mais quand on a vécu dans quelque chose qui dérange on accepte on accepte on dit miyakoupa maxima et on fait profil bas on fait profil bas tu ne peux pas merder et tu arrives là tu fais le pain non tu dois devenir le koba koba oui tu dois devenir le gris du gabon vilain comme tout tu dois te cacher parce que tu es vilain et tu sens mauvais le gris du gabon sent mauvais c'est une odeur qui écoeure même oui oui si vous avez un jour approché le gris du gabon le perroquet gris du gabon il sent mauvais non mais vous êtes là vous voulez te respecter mais vous ne vous respectez pas vous même oh tu allez taper le doigt c'est comme ça que vous voulez fabriquer des histoires ça ne marche pas comme ça vous allez régler ce problème et vous allez apprendre à vivre d'une façon bonjour ma voisine de partout vous allez apprendre à acheter la dignité ce n'est pas parce que vous allez donner votre part de dignité au chien que tout le monde est dans ce cas de figure eh pardon mon frère j'achève à me tuer je vous dis que là où je suis assise là là j'achève à me tuer il y a quelqu'un ici qui peut témoigner sur le direct j'ai écouté la chose oui 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 mieux là j'achève à me tuer j'ai creusé j'ai mis ça là dans la libido dedans j'ai refermé vous pensez qu'on ne me drague pas je suis vilaine est-ce que je suis vilaine mais vous réduisez toujours des choses à autant de bassesse c'est parce que vous avez on peut s'en parler dans vous que vous devez le faire à tous les carrefos vous êtes des animaux c'est quoi vous êtes des bonobos vous n'êtes pas des bonobos vous n'êtes pas des bonobos deux individus qui se mettent à l'horizontale il y a des conséquences il y a des conséquences eh oui là il ne faut pas venir me chercher vous avez dit ça c'est la vie qui m'a forgé je viens de vous raconter que ma mère était l'autre femme vous ne comprenez pas quoi dans ça vous ne comprenez pas quoi dans ça ma mère était l'autre femme le seul homme que j'ai connu c'est mon beau-père et ils ne se sont jamais mariés c'est quand mon beau-père a fermé les yeux c'est quand il a il est mort qu'on a su à Mom oui à Mom 2 que ma mère et mon beau-père n'étaient pas mariés parce que ma mère était assise là-bas quand mon beau-père allait dans ses vadrouillards et tout ça ma mère était à Mom en train de faire la palmerie c'est quand ma mère quand mon beau-père est décédé qu'à un moment on a su qu'il n'était pas marié vous parlez de quoi là ? vous parlez de quoi ? ma mère a un les cinq enfants de l'épouse plus ceux nous autres qui sont venus dehors plus nous autres qui sont venus dehors mon beau-père vous savez combien il avait vous pensez que ma mère quand elle faisait une distinction je vous dis que ma soeur était à Stoll mon frère était à Stoll quand elle prenait les sacs comme ça c'était identique c'est à moi que vous venez vous adresser avec vos saletés là et chez nous même quand nous violons les lois de la société nous rendons ça propre nous rendons ça propre tu fais profil pas si ma mère a un jour eu à faire du mal à quelqu'un elle a racheté sa faute au centuple au centuple eh oui elle a élevé ses enfants manque de pour leur mère est partie prématurément elle les a élevés jusqu'à ce qu'ils deviennent des produits finis et pas de petits produits finis je dis bien pas de petits produits finis de mes frères là je suis la moins celle qui a le moins qui est la moins accrochée accrochée de tous mes frères je suis celle qui est en bas dans vos histoires de quartier là marche pas comme ça je n'ai jamais dit à ma mère que oh ce que tu leur as donné plus cher que ce que tu nous as donné no no bien au contraire même bien au contraire je dis bien au contraire il y a une seule fille quand nous avons des à un moment nous avions des vêtements identiques elle a dit que j'achetais pour moi j'achetais pour ma soeur j'achetais pour elle eh oui je ne suis pas taillée dans le même bois que vous pas du tout on ne m'a pas élevée avec la haine on ne m'a pas élevée avec la haine je suis l'aînée de tout ce beau monde là je suis l'aînée que ce soit chez ma mère que ce soit chez mon beau père je suis l'aînée de tout ce beau monde là et je me suis comportée en aînée jusqu'à aujourd'hui je me comporte en aînée donc on veut un nou à nous là non on n'a pas été élevée comme ça la force coule dans mes veines parce que je n'ai pas été chez nous les femmes sont fortes nous ne sommes pas des femmes qui vacillent du tout du tout oui ma mère on l'appelle mademoiselle et elle elle dit même mamizelle elle dit même mamizelle ma mère est entrée à Lucam par la grande porte elle est sortie par la grande porte ma mère est une belle femme mais je n'ai pas je vous dis un seul homme un seul dans la vie de ma mère après ma petite soeur là un seul ma mère est une belle femme pas les pète pète demandez aux gens d'aider demandez aux gens d'aider pas les pète pète vous êtes là mes bébés parce que nous sommes venus nous mélanger ici vous venez raconter vos vies on se bat pour que les afros de pas à delà le monde soit respecté vous nous ramenez vos histoires en dessous de la ceinture vos histoires non mais de vrais animaux de vrais animaux vous pensez que c'est comme ça que nous allons être respectés en nous comportant un mammifère primaire pendant que les autres évoluent regardez comment les chinois ont sont et mon dieu en 40 ans 40-50 ans les chinois sont devenus un peuple à qui on ne peut plus rien dire dans ce bas monde mais vous vous êtes là c'est avec vos histoires en dessous de la ceinture que vous allez devenir un peuple fort c'est avec vos histoires en dessous de la ceinture que vous allez devenir un peuple fort quand vous n'êtes même pas capable de vous respecter vous même vous voulez que les autres vous respectent comment dites moi vous voulez que les autres vous respectent comment comment est-ce que vous voulez avoir comment est-ce que vous voulez établir des règles et avoir des personnes dans la société qui les respectent si vous même vous n'y croyez pas quand vous passez votre temps à m'aider vous dites c'est normal qu'est-ce qui est normal non mais quand c'est pour donner des leçons de morale aux autres vous êtes trop fort hein pour quand c'est pour dire que oh les français ont légalisé le mariage pour tous vous êtes fort vous êtes fort non il faut arrêter vous êtes incapable de c'est-à-dire de régir la base même de la société la vie ensemble vous êtes incapable de 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 la vie rien que la vie dans vos propres familles vous êtes incapable de la régie il y a des hommes qui ne savent même pas si leurs enfants ont mangé il y a des hommes qui une fois que l'enfant est là aux abonnés absents hein aux abonnés absents ils ne cherchent pas à savoir moi je suis un enfant naturel je ne suis pas sûr que mon mon père ait un jour acheté un cahier pour moi je ne suis pas sûr mais la relation qui a à ça dit mon père ne m'a pas donné une seule raison pour que lui manque de respect même comme je lui parle souvent avec beaucoup de légèreté il ne m'a gêné je dis bien jamais ma mère a tout fait pour que nous soyons des personnes vivant loin de les grins loin de si on vous dit que nous autres là sommes des enfants naturels vous n'allez pas y croire vous n'allez pas y croire nous sommes les enfants chéris par les dieux du cran n'importe quoi vous êtes là vous montez vous descendez vous posez des actes qui ne font que couler la société et vous venez raconter votre vie aux gens allez bonne journée à tout le monde vous allez régler ce problème là si vous ne réglez pas aujourd'hui demain ça va revenir vous allez sauf que régler c'est comme ça et pas autrement parce que vous ramenez ça une histoire de coucherie ce n'est pas qu'une histoire de coucherie là où nous sommes levés ce matin là beaucoup de personnes ont fait cracard boumoum la nuit dernière ça n'a strictement rien à voir on parle de l'impact sur la société mais vous vous êtes là vos cerveaux vos cerveaux ne tournent qu'au ralenti et encore et encore toujours en train de vous accrocher sur des choses qui ne vous appartiennent pas bâtissez vos sociétés oui une afro est devenue députée une femme de ménage afro est devenue députée en france vous êtes même incapable de prétendre à la chose dans votre propre pays étant je ne sais pas étant médecin étant directeur vous êtes incapable de prétendre à la chose il y en a qui ont appris en otage votre propre pays et vos vies avec hein le peuple allez la famille seule la lutte libère on verse tout au sol où nous serons versés c'est comme ça si nous ne versons pas ces institutions qui ne tiennent plus les personnes qui sont aux commandes là-bas vont vous verser on n'a pas encore fini de faire de vous des sans-abri ce n'est que le début bonne journée à tout le monde moi je suis en location je suis en location et moi là si on me demande de partir de mon appartement on va me reloger on va me proposer un autre logement si je ne pars pas là de mon propre chef on va me proposer un autre logement mais vous êtes dans votre propre pays on vous fout dehors vous finissez vous allez rejoindre vos ancêtres vous invoquez vos ancêtres vos ancêtres vivent en vous bon sang de bonsoir vos ancêtres vivent en vous vous les invoquez vous pensez qu'ils vont sortir d'autres tombes pour venir vous estiper de ce que vous avez mis en place de ce que vous vivez aujourd'hui de par votre faute non il faut arrêter vous êtes incapables vous vivant vous êtes incapables de vous battre ce sont les squelettes de vos ancêtres ce sont les esprits vous allez être sauvés par les esprits oh mon dieu je ne sais pas si ici en occident les gars ne prient pas les ancêtres mais regardez ils ne prient pas les ancêtres regardez ce qu'ils font l'avion dans laquelle les avions dans lesquels vous volez là ils ont prié les ancêtres pour mettre ça en place la honte ne vous tue même pas un peu hein quand vous dites souvent que vos ancêtres vos ancêtres elles sont vous brandez hommage à vos ancêtres vos ancêtres vivent en vous vos ancêtres vivent en vous ils ne vivent pas dans leur tombe donc la meilleure façon d'honorer vos ancêtres c'est de faire comme d'être colonial oui il honore ses ancêtres il honore son grand-père son grand-père vit en lui son grand-père lui non seulement lui a transmis un certain nombre de choses mais son grand-père vit en lui vous êtes là oh 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 ah bon à ceci ah bon à cela ah bon à ceci bon à cela toi même tu es un bon anon jusqu'à dormir moi il dit qu'il va finir dans la tombe achoué ma kanda il va soulever la dalle là il va finir dans la tombe parce que là maintenant il n'est pas encore dépassé le jour où ils vont apporter le galion pour enlever le bout qui lui appartient encore apparemment les tombes sont à lui c'est le seul territoire qui lui reste là où il peut vivre sans payer le loyer parce que pour lui dans sa tête c'est que pour vivre non il ne peut pas vivre en payant le loyer il avait sa vie là il ne payait pas le loyer donc le seul endroit où il ne payait pas le loyer lui-même le dit c'est la tombe donc le jour où les gars vont apporter le galion pour enlever la tombe là il va d'abord il va enlever la dalle il va enjoum ça veut dire qu'il va daï il va aller rejoindre ses ancêtres et c'est ça que vous voulez qu'on transmette à nos enfants quand ils regardent mes filles là le cahier des charges des filles je reste comme ça moi même là je ne suis pas sûre d'avoir oeuvré pour ce que je vois là parce que moi ça me fait peur le cahier des charges de mes filles les chers ne font pas de chat vous êtes assis là les enfants sont autour de toi tu es sur la tombe et ils se posent comme ça le gars est à l'aise le gars est à l'aise même dans mon lit je ne me pose pas comme ça si je regarde la vidéo là comme ça je ne sais pas si je dois rire ou pleurer non mais le gars c'est la relation que nous avons avec les morts moi je suis déstabilisé par ce genre de choses peut-être parce que chez nous nous n'avons pas la même relation on ne se balade pas dans les cimetières comme je vois quand tu vas même sur les tombes là tu regardes comme si tu étais un génie quand il dit génie ce n'est pas l'intelligence c'est le génie de la lampe quand tu vas sur les tombes là chez nous les morts vous savez les morts on appelle d'ailleurs ça la brousse des morts la brousse des tombes Angoumba le cimetière c'est la brousse des tombes d'hier la brousse ma chouam les tombes les morts resteraient les morts chez nous quand tu vas même nous autres qui vivons en ville quand nous allons pour nous rappeler de qui était qui qui est enterré où parce que chez moi il n'y a pas de dalle il n'y a pas de vos histoires de carreaux et tout la terre on la repose là il y a la terre au dessus donc on te dit seulement que là là ce niveau c'est tel c'est tel si on creuse là on va voir les dalles mais là c'est la c'est la terre au dessus tout est uniforme on dit que tel est ici tel est ici ceux qui sont morts là je ne sais pas années 30 années on dit que on pensait qu'il était ici mais on te dit que ici là tu ne vois même pas c'est pas délimité tu ne sais pas où ça commence où ça finit donc nous qui voulons des villes là quand on va on dit bonjour quand on arrive le matin on va on va question de nous rappeler les villageois là nous regardent comme ça les génies quand j'imagine quelqu'un on casse la maison de ma mère je me retrouve sur sa tombe quand ça a commencé comment ma mère a travaillé elle a laissé une maison elle me batte pour maintenir la maison je vais la rejoindre d'une façon prématurée ça en va zamba et après vous parlez de sorcellerie là il n'y a pas de sorcellerie là ils dansent sur les tombes il n'y a pas de sorcellerie ils collaborent avec les morts là il n'y a pas de sorcellerie dans ça les morts ne sortent pas ils ne se retrouvent pas dans le thriller vous là ils vous vous dépassent allez la famille pardon je parlais juste légèrement aujourd'hui et ça fait partie de nos problèmes notre comportement dans la société ce n'est pas normal ce que les camounets font à 99% ce n'est pas normal et nous devons réformer notre société veut ou pas allez la famille la fatigue me gagne déjà les migraines sont déjà mon oeil là commence déjà je suis au bord des migraines là allez belle journée à tout le monde à demain même canal seule la lutte libère que les Camerounais sachent que seule la lutte libère si vous ne versez pas ce que vous appelez institution au sol les institutions là vont vous verser c'est comme ça et pas autrement ayez le courage de nous descendre je dis bien que la prochaine fois mais quelle prochaine fois vous dites le CED là petit commando de 50 personnes direction le CED avec le Bérecine avec le Bérecine vous transformez ça en torche vous allez voir comment les gars là vont commencer à réfléchir par deux fois avant de poser des actes vous comme ça rien là au sol vous parlez de tribunal militaire et tout ça au sol d'ailleurs les trucs là sont les choses que les allemands ont laissé ce sont les choses ceux qui vous servent des bâtiments ça a été aidé ce sont les allemands qui ont laissé à doigt là ce sont les allemands qui ont laissé tout ça doit être réformé tout doit être reconstruit tout ça doit être rénové donc mes chers frères et soeurs si vous ne versez pas au sol vous avez vu les foulanes ils vont vous verser au sol vous avez vu les 22 000 des sengue ça ne fait que commencer et quand ils vous versent au sol comme ça ils vous demandent d'aller vivre au niveau de la dibamba donc les gars veulent récupérer les bonnes terres les terres qui sont il y a déjà vous avez travaillé 40-50 ans pour transformer Bonaprise pour transformer non maintenant que c'est déjà bien vous voyez le soleil a bien damé là des gars ils veulent récupérer cette aile et vous envoyer dans les marécages la dibamba à combien de kilomètres de Douala centre hein les gars ils vous enlèvent de Bali pour vous envoyer à la dibamba au bord de la dibamba massa ça fait combien de kilomètres 20 ça fait combien de kilomètres 20 une vingtaine de kilomètres 15-20 kilomètres ou bien sûr qu'on enlève on va les verser là-bas à 21 on les verse carrément et d'air à Zamb et vous êtes assis ne luttez pas ne luttez pas wonder wonder vous allez vous réveiller seul mais votre tête aura jeté l'air je vous salue bien gongor est là en mode trahison haute trahison vous êtes assis là lui il fait le beau il voit comment il va se battre et rester au pouvoir frambia dont personne ne connait le son de la voix il pourrait être mieux que personne ne se recouvre frambia fait les pompes il voit comment il va être calife à la place du calife vous êtes assis là vous allez nous parler de vos histoires ici oh comme tu fais ceci oh au machin Europe comme tu fais cela à tel ne parle pas de tel ne dis pas ceci sur tel pendant que les gars eux sont en mode pompe ils sont de faire la gonflette allez je tamponne demain c'est